bonjour suite à cette période de confinement qui perdure je vais en profiter pour faire la suite de la vidéo de présentation du fc et il est au fc 650 que je vous ai montré et dont le lien se trouve juste ici je vous invite à regarder ou à revoir aujourd'hui cette vidéo va être orientée sur les aménagements utiles ou accessoires du camping car en tout cas les aménagements que nous nous avons donc à me suivre nous allons commencer par l'extérieur si vous voulez bien et puis après nous verrons l'intérieur des transformations c'est le klaxon trompe trompette 12h de 178 db ce n'est pas un accessoire inutile et les suisses ou les gens qui conduisent en montagne savent très bien que c'est très utile surtout en montagne quand vous n'avez pas mes visibilités et nous avons fait rajouté une troisième batterie qui est ici ici nous avons le compartiment pour la bouteille de gaz comme je l'avais dit dans la première vidéo nous avons notre bouteille de gaz en polyester spécial ce n'est pas du gaz propane c'est du gpl avec sa pochette si j'arrive à la tirer et ses différents embouts qui sont dedans ceci nous permet de conduire dans toute l'europe sans devoir changer de bouteille de gaz pour le remplissage qui se fait par l'extérieur il suffit de desserrer de dévisser et voici le remplissage donc du gpl que vous pouvez remplir dans n'importe quelle station service d'europe après le remplissage pas oublier de remettre le bouchon et pendant que nous sommes dans ce compartiment nous avons également vous voyez un fameux transformateur 12 volts 220 volts c'est un transformateur supplémentaire nous en avons un déjà à l'intérieur pour l'alimentation 220 volts intérieur du véhicule via le bouton et ce boîtier c'est principalement comme accessoire c'est un accessoire à l'air conditionné domatique que nous verrons après il permet d'alimenter l'air conditionné tout en roulant donc pas besoin de 120 volts quand vous voulez avec ce boîtier vous avez l'air conditionné dans votre véhicule par l'arrêt bien entendu vous avez également l'air conditionné quand vous êtes raccordé sur le 220 il nous reste un tout petit emplacement le tuyau d'eau pardon et la rallonge électrique mal connu au niveau des cartes d'une cariste cela s'appelle un rétroviseur d'accostage vous verrez après de l'intérieur la vue la vision que vous avez cela sert nous en avons deux un ici à l'avant qui permet au conducteur de voir exactement tout l'avant de son véhicule dont et nous avons une expérience des campings qui ont une borne centrale vous devez vous approcher à 30 cm de la borne ça permet si vous êtes seul de voir exactement ici devant le deuxième rétroviseur se trouve ici en plus bien entendu des rétroviseurs bus d'origine que nous avons le deuxième rétroviseur d'accostage est ici alors là encore une fois comme vous voyez nous sommes sur un intégral dont il n'y a pas de porte et il n'y a pas de vitres électriques tout en plus que ce véhicule est équipé de double vitrage ce rétroviseur c'est quand vous êtes seul ou à deux de voir depuis l'emplacement du conducteur toute la partie avant toute cette partie jusqu'au coin avant du véhicule ainsi quand vous êtes sur des petites routes où vous devez passer à côté de certaines choses vous pouvez voir exactement tout en étant seul au volant quand je vous parlais des rétroviseurs d'accostage ben vous pouvez voir ici en direct la vue que vous avez donc on voit exactement le côté tout côté jusqu'à l'avant du véhicule pendant que jacqueline film je vais sortir et je vais me mettre à l'extérieur pour vous montrer exactement ici je suis juste en dessous de l'étroviseur donc vous pouvez voir vraiment plus tard ici si je remets à l'avant voilà là je suis exactement sur le coin avant du véhicule nous avons également transformé la caméra d'origine caméra de marche arrière je l'ai transformé de manière à ce qu'elle me sert de rétroviseur en fait nous verrons à l'intérieur le l'écran qui nous montre parfaitement tout l'arrière alors étant donné que cette caméra maintenant me sert de rétroviseur arrière nous avons installé avec notre gps une deuxième caméra qui elle est reliée sans fil avec le gps et dès que je passe la marche arrière je vois exactement la distance qu'il reste nous verrons ça également à l'intérieur une petite modification que j'ai également apporté sur les latéraux les deux feux de chaque côté à l'arrière je les ai déportés pourquoi parce que quand je roule la nuit avec mon rétroviseur je peux voir la lampe donc je sais quand je tourne s'il y a un poteau si je suis prêt ou loin d'un obstacle au niveau de la sécurité pour les autres de manière à ce qu'on voit donc nous avons passé des autocollants réfléchissant en haut au milieu et sur les côtés de manière à ce que quand un véhicule la nuit roule ils voient que c'est un camping car et automatiquement c'est réfléchissant demain que les catadiopres qui sont d'origine sur levé au niveau du de l'immense garage car ce véhicule c'est un de ses tout gros avantages je l'ai aménagé également de manière à pouvoir y mettre sans problème notre trottinette et notre vélo l'écrit afin de pouvoir poser la patinette et de ne pas perdre de place j'ai construit un coffre qui se lève et en tout lequel vous pouvez constater que nous avons nos accessoires également dans le garage quelques aménagements nous avons fait pour mettre nos accessoires ici vous avez la petite valise de notre barbecue au chambon et ici c'est un filet que j'ai passé un conseil me sert-il évidemment à mettre tout simplement le sac de croquettes pour nos chiens sinon vous avez la trappe donc vers l'intérieur ainsi ils ne vont pas sortir et nous avons la réserve de croquettes pour les chiens autres aménagements dans le garage j'ai construit collé sur le bac en polyester deux rails de manière à pouvoir rentrer le vélo de manière rectiligne et horizontale et le vélo est maintenu à sa place également par l'équerre que j'ai fabriqué et le vélo se sert avec un petit papillon et puis la sangle qui vient le maintenir comme ça il ya aucun risque il ya rien qui bouge ici nous avons nos petits jeux jeux de fléchettes badminton et autres ici nous avons un emplacement qui est utilisé également nous avons notre coffre d'accessoires très utile en camping car coffre avec 112 accessoires nous avons également notre table de camping notre jeu de cal avec une barre que rien ne bouge nous avons notre brosse on a fait le camping car ainsi que le renfort ou l'eau au vent et j'ai également construit collé des étagères pour mettre nos différents accessoires ici nous avons charbon bois des essuies de plage les sont le matériel pour les chiens au dessus nous avons d'autres jeux tels que le jeu de boule et le tuyau de douche et qui vient se brancher sur la prise douche extérieure l'espace qui ride sert à mettre un un de nos deux grands drones et nous avons également équipé le véhicule aussi au niveau de sécurité pour les personnes qui sont derrière nous avons équipé le véhicule comme vous le voyez c'est un véhicule qui recule arrière alors j'ai fait déplacer par la concession le rétroviseur enfin l'écran du rétroviseur dont je vous parlais à l'origine il se trouve ici en dessous ce qui vous empêche d'avoir une vision sur la route en même temps regarder l'arrière et les rétroviseurs extérieurs ici maintenant quand je roule je vois comme vous pouvez le constater je vois toute la rue toute la route derrière le camping car concernant l'autre caméra de recul voilà le gps qui se branche automatiquement quand je me mets en marche arrière et qui me montre les distances de sécurité et également la route ici c'est l'avantagent un des grands avantages d'un intégral par rapport à profilé c'est que nous avons beaucoup plus espace en largeur et donc ici vous avez un bac que nous avons aménagé ce bac contient les modes d'emploi etc et surtout quand nous partons en vacances tous les livres concernant notre itinéraire les lieux à visiter et c'est de même que les check-up de l'an départ vous avez ici une télécommande alors ça c'est la télécommande du convertisseur 12 volts 220 volts d'hométiques que nous avons vu dans le bac à gaz on appuie dessus et automatiquement il fournit du courant à l'air conditionné que nous allons voir mais c'est également à notre mitron nous avons un feu qui est là là c'est le la télécommande du deuxième convertisseur 12 ans 220 volts qui sert à avoir du 220 volts si nous en avons besoin dans le véhicule que ce soit en marche ou à l'arrêt alors concernant toujours le tableau de bord c'est un petit peu ça pour le moment d'ailleurs nous avons j'ai installé deux caméras qui nous sert pour les reportages la première celle ci c'est une caméra gopro 8 quand vous pouvez voir je peux la régler en hauteur et j'ai une vue pendant le voyage parfait de tout devant du véhicule et du paysage elle ne gêne en rien puisque malgré la caméra je l'ai fixé de manière à ce que nous puissions mettre nos données nos feuilles de route nous avons le gps l'écran du rétroviseur arrière et encore une caméra go pro hugo pro 6 cela que nous pouvons mettre pour voir notre comportement en main ou l'intérieur du véhicule pendant que nous voulons surtout pour jacqueline pour qu'elle puisse améliorer dans sa conduite et qu'elle puisse voir comment elle est au rond j'ai également j'hésitais entre mettre un store ou ce système là si vous voyez la luminosité et ici le soleil ne donne pas encore il suffit de fermer et en tant que conducteur vous voyez à mon bras cela diminue fortement la chaleur et les reflets du soleil pour ceux qui conduisent beaucoup dans des pays chauds vous savez très bien que quand le soleil est de votre côté les bras chauds et voilà donc ici je suis à l'abri également j'en avais parlé dans le premier reportage concernant les les stores ce sont des remixes à double isolation dont ils sont un peu plus lourd sont surtout beaucoup plus épais ils retiennent plus la la chaleur de l'extérieur quand ils sont fermés nous fermons pour demain concernant le côté cuisine très bon ça peut se mettre n'importe où nous avons acheté un ventilateur double à trois vitesses cela permet de le poser où l'on veut sur le tableau de bord sous le côté sur un siège il sert à nous mais il sert aussi surtout pour les chiens pendant qu'on roule ça consomme pratiquement pas courant et les chiens ont de l'air concernant tout le temps le plan de travail de la cuisine il faut savoir que tout le véhicule toutes les armoires sont équipés de boulet caoutchouc style fenêtre cela évite les bruits comme vous pouvez voir la même chose au niveau du réchaud vous avez le boulet qui est ici et voilà de même que sur les tiroirs j'ai mis des bourrelets également sur les vitres comme vous pouvez le voir il n'y a aucun bruit parasites idem pour toutes les autres armoires nous avons également acheté cet accessoire qui nous permet d'avoir du 12 autres jusqu'à 24 autres en branchant dans la prise d'un cigare que ce soit devant un bout de bord ou à la cuisine de même que cet accessoire si donc c'est une prise de courant permettant de mettre l'usb et de le brancher sur le 220 alors outre le frigo trimix automatique au dessus de celui là il y avait une armoire bien à moi que nous avons fait installer un micro ondes ce micro ondes comme je le disais fonctionne avec le gros convertisseur dometic il permet d'avoir un courant stabilisé de 220 volts et ce gros convertisseur alimente également notre air conditionné dometic ce terre conditionné peut être réglé de manière à ce que le froid descente ou soyez plus à l'horizontale vous pouvez également le régler dans les deux directions ici cela permet de régler de manière à ce que l'air conditionné aller plus à l'arrière ou plus vers l'avant du véhicule vous avez dit il y a de la lumière également et vous avez différentes positions de réglage la télécommande tout est commandé par cette télécommande où vous avez réglé de manière automatique vous avez une position de réglage pour la nuit vous avez une position de ventilation du véhicule dans le véhicule rester longtemps au soleil par exemple le mettre en position ventilation uniquement vous avez l'éclairage le réglage de l'éclairage je vous mettrai le lien dans la description de la vidéo de tous ces accessoires en dehors de cela nous avons fait installer par le concessionnaire cet appareil qui s'appelle un turbo vent alors il a deux fonctions soit donc il ya une trappe au dessus il faut ouvrir la trappe je vais l'ouvrir que un petit peu c'est pas le but et vous avez les commandes donc ce turbo vent à deux fonctions soit quand le véhicule est resté au soleil et que l'habitacle la cellule est très chaude vous avez une position hôte et là il va aspirer l'air chaud de l'intérieur vers l'extérieur vous pouvez également augmenter la vitesse pour qu'il aspire son autre position qui est très utile c'est quand vous êtes sous les arbres donc il fait chaud à l'extérieur mais vous êtes à l'abri des arbres vous pouvez le mettre sur la position in et à ce moment là il fait rentrer l'air frais à l'intérieur toujours possibilité de réglage quant à ceci le potentiomètre qui est là sert parce qu'il a une fonction automatique sert à régler la différence d'écart de température entre l'extérieur et l'intérieur du véhicule dès que la température est correcte du véhicule dont il faut l'enclencher dès que véhicule est refroidi vous mettez sur une barre et à ce moment là dès que la température du véhicule va monter d'un degré automatiquement il va se mettre en route alors jacqueline a fabriqué des housses pour mettre sur nos sièges qui sont en simili-cuir de manière à ce que les chiens puissent se reposer tranquillement et être à l'abri dans la cuisine de petits accessoires très utile une radio qui fonctionne sur le 220 avec cd mp3 mais qui fonctionne également sur pile lorsque vous n'êtes pas juste à côté de votre camping-car vous avez la musique et l'autre petit accessoire pour ceux qui connaissent ils me le diront en commentaire alors voici une vue du dessus depuis mousse avec avec d'une part le panneau solaire et ensuite les air conditionné le turbo vent et l'antenne omni directionnelle pour la télévision et voilà le gage avec le vélo bien arrimé et de l'autre côté la trottinette également arrimé ainsi il n'y a rien qui bouche un petit peu les sangles ne sont pas séries voilà pour le vélo rien ne touche et tout est rangé et nous avons encore de la place même sur les côtés pour différentes petites choses qui on 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 Sous-titrage ST' 501